« Ce que font Chaitan et ses complices n'est qu'un simulacre de magie, déclara Bob. Du bidon, quoi. » Les trois jeunes détectives étaient réunis au quartier général et discutaient des événements de la veille. « Du plat de la main, Bob frappa un livre emprunté le matin même à la bibliothèque municipale. » Ce bouquin, repris le jeune garçon, est une des sources d'où, à mon avis, ses hommes tirent leur science. Elle s'intitule « Sorcellerie ». Nous en avons vu un exemplaire chez Bentley. Il est de vente courante. L'auteur y traite aussi bien du vaudou, sous le ciel des Antilles, que de la magie en Australie. Les diverses sortes de sorcellerie atteignaient le plus souvent leur but. « Sauf quand ce sont les hommes de Torrent Canyon qui les pratiquent. » « Sans doute, » dit calmement Hannibal, « parce que les victimes qu'elle vise n'y croient pas. » « Tout juste, tu as deviné, Babal. » « Si vous daignez m'expliquer, grand lapiteur. » « C'est bien simple, » dit Bob en posant sa main sur le livre. « L'auteur a voyagé en Afrique, en Amérique du Sud, au Mexique et en Australie. » « Le principe, » rapporte-t-il, « est à peu près le même partout. » « Seules les méthodes varient. » « On pique une poupée avec des épingles, ou l'on allume des bougies en invoquant les forces du mal, ou l'on tranche un fil symbolisant une vie humaine. » « Peu de temps après, la victime tombe malade, dépérit et meurt. » « Si tu veux me faire avaler ça, » commença Peter. « C'est pourtant exact, » coupa Hannibal. « La victime est crédule. » « Elle sait qu'on lui a jeté un mauvais charme. » « Elle s'attend à trépasser et elle se laisse dépérir. » « Tu veux dire qu'il suffit de croire une chose comme ça pour casser sa pipe ? » « Oui, à condition d'y croire vraiment, » déclara Bob. « La victime meurt de peur, en quelque sorte. » « Je comprends. » « Falser et Chaitan font un peu comme les sorciers indigènes. » « Seulement, ils emploient un serpent. » « Le serpent est livré à la victime et craque. » « Voilà les ennuis qui arrivent. » « Ce n'est pas tout à fait ça dans le cas qui nous intéresse, » « rectifia Hannibal. » « Comme le dit Bob, il s'agit de fausses magies. » « En effet, les victimes visées par Chaitan et compagnie sont ignorantes du mal qu'on leur veut. » « Margaret Compton n'a pas été effrayée par le serpent. » « Ce n'était à ses yeux qu'un bracelet original. » « Par contre, c'est la tante de Doris qui croit que l'accident de Madame Compton a été causé par le serpent. » « Elle se juge responsable et elle a peur. » « Cette réaction est naturelle car Mlle Osborne a bon cœur et elle n'avait pas eu l'intention de mettre sa rivale en danger. » « Personnellement, de bonnes raisons, d'être moins crédules qu'elle. » « Bien entendu de mes propres oreilles, Chaitan déclarait qu'un certain Alice avait saboté avec succès la voiture de la malheureuse Madame Compton. » « Maintenant, enchaîna Bob d'un air sombre, Chaitan et compagnie complotent d'éliminer le rival de Noxy. » « Si j'ai bien compris ce que disait Mark, continue à Hannibal, le concurrent de notre pâtissier en perte de clients habite juste en face de lui. » « Je te crois bien, ce brave Bentley a dû voir briller le fusil entre les mains de Mark. » « Il m'a sauté dessus en m'écartant de la ligne de tir au moment même où cette grosse brute appuyait sur la détente. » « Bentley reste notre mystère principal, conclut Bob. » « Les autres, nous savons qu'ils servent ses vertus à manœuvrer des personnes crédules, dans le genre de la tente Pat. » « Voyons, que dissédons-nous à leur sujet ? » « Prévenons la police, suggère Peter. » « On risque de ne pas nous croire, » fit remarquer Hannibal. « Madame Compton a été blessée, » rappelait Peter. « Un accident. » « Sa voiture a perdu une roue, rien d'autre. » « Si le sabotage a été habilement fait, il n'y aura pas de traces. » « Si malgré tout, nous arrivons à persuader les policiers de faire une descente à Torrent Canyon, » « que trouvons-ils dans la villa ? » « Deux hommes et quelques bougies noires ? » « Non, il ne nous est pas possible d'alerter la police. » « En tout cas, pas pour l'instant. » « Nous manquons de preuves. » « Falson ? » avança Bob. « Il traite formal Mlle Osborne. » « Mais elle n'en conviendra jamais. » « Jamais elle n'accusera son tourmenteur, » déclara Hannibal. « Elle a trop peur de lui. » « Et ce que la confrérie exige d'elle, elle le lui donnera tôt ou tard. » « Si elle refusait, les conséquences seraient trop redoutables. » « Ce que ces coquins désirent, » « Gromme Lapiteur, nous pouvons tous le deviner. » « Comme elle ne possède que peu d'argent, » « ce qu'il vise, c'est le collier de l'impératrice génie. » « Qui, par bonheur, se trouve en sûreté entre les mains des joailliers ? » ajouta Bob. « Hannibal, où es-tu ? » « Hannibal Jones ? » La voix semblable à un cri de détresse arriva aux oreilles des trois garçons par la petite fenêtre de la caravane. Hannibal bandit. « C'est Doris. » Déjà, Peter avait ouvert la trappe et se coulait dans le tunnel numéro 2. « Avec cette fille, » déclara-t-il, « on ne s'ennuie pas une seconde. » « C'est de la vraie dynamite. » Un instant plus tard, les trois garçons rejoignaient Doris qui les attendaient dans la cour près du petit bureau. Chose extraordinaire, elle était au bord des larmes. Une vilaine marque rouge meurtrissait sa joue gauche. « Le docteur Chaitan, » dit-elle, « il est à la maison. » « C'est lui qui t'a frappé ? » demandait Peter. « Non, c'est Ant Pat. » « Tu plaisantes. » « Non, mais elle n'avait pas l'intention de me faire mal. » « Elle a eu peur, c'est tout. » « Quand elle a vu une grosse voiture arriver avec Chaitan et son domestique habillé en chauffeur, Tante Pat, toute tremblante, m'a ordonné de disparaître, comme si j'allais l'abandonner. Voyant que je n'obéissais pas, elle m'a donné une gifle et m'a traîné jusqu'à la porte du derrière. Elle m'a poussé dehors juste au moment où les autres sonnaient à la porte principale. Je n'ai même pas eu la possibilité de rentrer dans la cuisine. Tante Pat avait mis le verrou. Doris eut un petit rire. Jamais je ne l'ai vu dans un tel état. « J'avais raison, » murmura Peter. « Doris appelle la police. » « Certainement pas. Ma tante est seule avec ces deux hommes. S'ils se trouvaient menacés, peut-être lui ferait-il du mal. » « Nous allons chez toi, » décida brusquement Hannibal. « Vite ! » Ils eurent beau se dépêcher, ils arrivèrent chez les Jameson au moment précis où une grosse voiture noire s'en éloignait. Mark était au volant avec Falsell à côté de lui. Le docteur Chaitan, sinistrement vêtu de noir, se prélassait sur la banquette arrière. La porte d'entrée n'était pas fermée. Doris se précipita dans le vestibule en appelant. « Tante Pat ? Tante Pat ? » Mademoiselle Osborne ressemblait à un mince fantôme mauve au milieu du salon vert et or. « Doris, ma pauvre chérie, je suis désolé, je n'avais pas l'intention de te frapper. » Doris courut à sa tante. « Tu te sens bien ? » demanda-t-elle. « Oui, très bien. » Une larme coula sur la joue de Mademoiselle Osborne. « Monsieur Falsell et commença-t-elle d'une voix tremblante ? » Et le docteur Chaitan, quand on est à sa place Hannibal, la tante Pat se laissa chouard sur un siège. « Vous ont-ils réclamé le collier ? » poursuivit le jeune garçon. « Leur avez-vous remis l'imitation ? » « Comment êtes-vous au courant ? » mirouera-t-elle stupéfait. « Nous savions depuis quelque temps que vous aviez fait faire une copie. Nous nous doutions aussi que ces gens voulaient le bijou de l'impératrice que c'est pour l'obtenir qu'Hugo Falsell restait chez vous. Vous en-t-il menacé pour la voir ? » Elle se mit à s'engloter. « Quelle horrible histoire ! » soupira-t-elle. « Depuis le temps qu'il me tourmentait pour que je leur offre un objet de valeur, elle sortit son mouchoir et se tamponna les yeux. Puis elle se mouchait et s'éclaircit la voix. « Mais je les ai trompés, » reprit-elle avec une note de triomphe dans la voix. « J'ai commencé par me faire prier. Je les ai obligés à patienter. Je me suis montré très maligne. À présent, tout ce qu'ils ont en leur possession est un bijou de fantaisie tandis que le véritable colis de l'impératrice est bien en sûreté. » « Dans le coffre-fort du bijoutier ? » demanda Hannibal. « Ma foi, non. Pourquoi ? Il m'a été remis en même temps que la copie, enveloppée dans un simple papier d'emballage. Je l'ai glissé dans la poche de ma robe pour le cacher un peu plus tard. » « Seigneur ! » s'exclama Doris. « Il est donc dans la maison ? » « Bien sûr, ma chérie. Où voudrais-tu qu'il soit ? » « Rassure-toi, je l'ai bien caché. Personne ne le trouvera. Je n'ai soufflé mot de la cachette à personne. Toi-même, je ne te mettrai pas au courant. » Doris s'assit au pied de sa tante. « Entendu, tante Pat, » dit-elle gentiment. « Garde ton secret, mais préviens la police. » « Oh, non. » « Votre niaise a raison, » déclara Hannibal. « Nous vous procédons désormais une preuve contre ces gens. Ils vous ont extorqué un bijou de valeur. Racontez-toi au commissaire Reynolds. » « Oh, non. » répéta-t-elle. « Mademoiselle Osborne, ces hommes sont dangereux. » « Il va encore faire des victimes à Los Angeles. Si on ne les arrête pas, vous ne voudriez pas être complice de ces hommes, n'est-ce pas ? » « Une innocente a déjà été blessée par ma faute. Mais si je dénonçais ces hommes, oh, j'ai trop peur. » « Très bien. » Mais pensez à ceci. Chaitan ne saura pas non à découvrir que le collier est du toque. Qu'arriva-t-il alors ? Et comme la tante Pat restait silencieuse, il ajouta. Pensez-y bien et n'attendez pas trop longtemps. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »